Près d'un an et demi après l'invasion massive de l'Ukraine, dans les sondages, l'opinion publique russe reste stable et elle est très loin d'être contre la guerre. Selon le Levada Center, en mai 2023, trois quarts de la population russe soutient les forces armées. Malgré les difficultés, les Russes font donc bloc derrière leurs soldats. La légitimité de la guerre leur importe finalement assez peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une contre-déступation de l'Ukraine, nous ne pouvons pas réécrire. C'est-à-dire que nos amis, nos enfants, nos amis, même si ils ne sont pas de droit pour lesquels ils guerrent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de droit. Le nombre de Russes opposés à la guerre est estimé à 20%, proportion à changer en un an et demi. Les manifestations contre la guerre ne se sont pas généralisées en Russie et pas seulement en raison du risque de persécution. Dans le même temps, un nombre important de citoyens russes ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Ukraine, ou plutôt prennent délibérément leur distance. Pour la plupart, c'est-à-dire que c'est possible de vivre une vie normale, une vie quotidienne, une vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a un des techniques d'adaptation à ce qu'il se passe. L'économie est l'un des principaux facteurs qui empêchent les Russes de manifester activement. Les dirigeants ont réussi à assurer une relative stabilité financière et économique à la suite des sanctions, ou du moins le Kremlin en a convaincu ses concitoyens. ... ... à la longue войне. Elle a d'une déjà привычe, elle ne comprécie la situation comme une situation absolument non normale. Les gens sont prêts à vivre avec ça, si ça ne les débris pas directement ça ne te débris.